bonjour tout le monde et bonne fête de noël à chacun de nous j'espère que vous profitez bien de vos familles de vos amis je vous souhaite en tout cas pour cette fête beaucoup de joie beaucoup d'amour beaucoup de paix et que cette fête de la nativité fasse renaître en chacun de nous l'humain que nous sommes l'humain que nous devons être l'humain qui fera preuve d'humanisme pour sauver le monde de tout ce que nous avons aujourd'hui en face de nous comme des rives comme des rapages j'ai une pensée spéciale à ces personnes qui vivent détachés de leur famille pour une raison ou une autre qui sont aujourd'hui membres de la diaspora béninoise qui sont des béninois de l'extérieur en particulier ma grosse pensée pour vous sachez que ce que vous êtes partis chercher hors du bénin vous le trouverez et ça c'est mon souhait le plus ardent parce que partir loin des siens c'est un axe pour pouvoir combler un vide que ce soit familial professionnel ou autre j'ai une grosse pensée pour vous quand même et je vous souhaite le meilleur le meilleur et toujours le meilleur et ceci dans la paix aujourd'hui 25 décembre 2023 il ya eu tellement de trucs qui se sont sucédés depuis et je voudrais quand même revenir sur l'échange que le chef de l'état offert à la presse béninoise il ya il ya deux jours parce que j'ai vu les réactions derrière et franchement je je tiens je tiens et c'est ceci sincèrement à saluer la bravoure et le courage de ce monsieur non nous ne nous sommes pas trompés nous ne nous sommes pas trompés en le choisissant et je lui souhaite beaucoup de courage pour la suite vous savez au bénin nous sommes tous conscients de ce qui ne va pas nous savons tous que quelque chose doit changer mais nous ne voulons pas faire des efforts pour changer ça parce que nous sommes toujours dans le regard des autres en nous disant à et si je fais ça maintenant pour bien faire est ce que les autres ne vont pas penser que est ce que est ce que est ce que nous savons tous que nous sommes méchants volontairement nous savons tous que nous avons plein de tas et que ce qui nous incarne malheureusement c'est ce mot là la béninoiserie que nous ne voulons pas laisser aujourd'hui le président patrice talon franchement devrait avoir la prière et la bénédiction de tes béninois conscient de l'évolution du bénin ceux qui ont vraiment envie de ce que le bénin puisse réussir parce que regardez à petite échelle quand vous avez des entreprises même quand vous voulez construire votre maison les maçons leur comportement aller enterrer du ciment aller cacher des faits aller faire ceci imaginer à grande échelle non ça n'a pas changé un non ces personnes n'ont jamais changé le béninois reste le béninois qu'il soit en col blanc ou en bomba il reste un béninois oui aujourd'hui il se retrouve avec les réformes regardez tout ce qu'il a il a enclenché comme réforme pour changer le bénin pour changer les manières de faire chez nous aujourd'hui de vos maisons avec votre portable vous pouvez avoir votre microcrédit sans aller faire la queue ou aller acheter des pannes pour pouvoir louer un quelqu'un qui ne rend que service qui nous contribue qui ne fait que son job j'ai envie de dire hein et aujourd'hui on est là on est en train de vouloir le comparer maintenant en voulant le comparer on le compare à qui ou à quoi non 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 sérieusement sérieusement en voulant le comparer quand je vois les les frères et soeurs du parti les démocrates vouloir s'ériger en donneur de leçons je suis désolé mais ils sont très mal placés parce que leur président aujourd'hui le président de leur parti qui a été un ancien président du bénin on a vu ce qu'il a fait ils étaient en train de parler de son message du message du président patrice talon sur l'état de la nation oui on ne fait pas de perspective on ne fait pas ceci il s'est excusé mais quand on a vu en 2015 en décembre 2015 le dernier message du de l'ancien président boni yaï en partant il a fait le le ramassis de ses 10 ans mais nous avons vu ce qu'il a dit là mais sur le coeur qu'il a échoué face à la pauvreté il a échoué il a fait des perspectives il espère que il espère que même pour l'emploi il n'a rien pu faire et aujourd'hui on se lève on commence à bavarder parce qu'on a envie de bavarder parce qu'on a envie de dénigrer parce qu'on a envie que la béninoiserie continue on a envie que l'otard persiste oui le béninois franchement je pense que le plus gros chantier c'est le béninois le béninois le béninois qui n'aime pas la vérité le béninois qui verra bien que c'est blanc mais qui osera dire que c'est jaune parce que son intérêt est en jeu le béninois qui n'hésitera pas à aller dépenser des millions pour pouvoir empêcher celui qui gagne 10 mille francs de l'eau de la voie le béninois qui ne sera pas capable de faire quelque chose mais de voir l'autre en train de le faire lui fera tellement mal qu'il essaiera de l'entraver le béninois incapable qui va derrière essayer de boucher le puits pour que personne ne puisse boire l'eau y compris lui même il pour y préfère mourir de soif que de voir celui qui a creusé un puits donner de l'eau à tout le monde franchement nous devons changer nous devons changer et je prie le ciel que cette fête de nativité que cette fête de nativité qui vient quelques jours après le 21 décembre sorti d'hiver puisse nous permettre de changer de changer de changer d'être un peu lumineux d'essayer de faire en sorte que nous soyons plus humains parce que quand nous serons humains nous allons comprendre que oui nous sommes complémentaires dans cette vie nous ne sommes pas à l'image de l'autre l'autre est là dans son rôle dans sa personne et nous nous sommes qui nous sommes pour compléter la chaîne de la vie oui c'est ça nous sommes là en train de chercher chaque fois à entraver ou à chercher la bête noire ailleurs alors que c'est nous même le problème le problème du bénin aujourd'hui je suis désolé ce n'est pas les blancs ce n'est pas les jaunes ce n'est pas les rouges le problème des béninois ce sont les béninois eux-mêmes d'abord parce que quand nous allons nous retrouver ensemble nous serons imperturbable nous serons imperturbable et cela 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 le pré de l'ancien président le général le feu général mathieu qu'est quoi eu à le dire c'était la crainte depuis toujours oui essayons de faire des analyses de conscience à chaque à notre niveau personnel au fait essayons chacun d'entre nous de voir regardez comment vous vous comportez quand on voit une personne essaye d'émerger tout ce qu'on veut faire c'est faire un conglomérat de nuls qui ne s'aiment pas entre eux mais qui vont se réunir juste parce qu'on a envie de on a on a en face de nous ces personnes là qui se détestait à mort qui aujourd'hui se regroupent parce qu'il faut il faut empêcher quelqu'un de finir son programme d'action ils se regroupent ils sont ensemble juste c'est leur projet le programme c'est anéantir les efforts de l'autre c'est méchant c'est machiavélique et nous devons changer nous devons changer pour cette fête de la nativité sincèrement je souhaite que nous puissions changer et que nous arrêtons ça ça ne nous honore pas ça ne nous honore pas ça fait honte ça fait honte parce que regardez nous le faisons depuis des années et nous sommes là où nous sommes aujourd'hui nous n'avons pas bougé nous n'avons pas bougé aujourd'hui on s'érige on parle on parle on essaye d'insulter le chef de l'état sur les réseaux sociaux et le oui en fait oui en insultant notre président vous pensez que vous donnez de la valeur vous venez d'un pays qui est dirigé par lui et vous pensez quand l'insultant oui je suis béninois mais mon moment mon président de la république est le plus né vous pensez les autres vous ne voyez pas ils peuvent critiquer il peut dire tout ce qu'ils veulent mais ils ne permettent jamais à quelqu'un de manquer de respect à leur président ils ne permettent pas vous ne respectez pas le drapeau vous ne respectez pas les institutions quand vous manquez de respect à celui qui l'incarne aujourd'hui le bénin d'accord et vous le faites encore c'est même pas qu'il ne fait pas son job puisque vous reconnaissez au fond de vous qu'il fait quand même ce qu'il fait mais tout ce que vous n'avez pas aujourd'hui c'est de pouvoir gratter comme vous avez l'habitude de faire le dans la marmite de la veuve et de l'orphelin vous n'avez pas la possibilité de voler impunément les pauvres personnes qui vont faire truc là vous vous n'avez pas honte au fait de voir comment franchement c'est pas possible arrêtons arrêtons aujourd'hui nous avons accepté prendre un départ pour pour un changement un départ que nous avons raté depuis des années aujourd'hui il a accepté même si vous le critiquez critiquez le au moins sur ce qu'il ya à faire de mieux que ce qu'il fait mais vous ne dites rien de moi pas injurier sa personne c'est honteux changer et pour cette fête de la nativité c'est ce que je vous souhaite changer positive et essayons d'avancer dans le bon sens essayons de faire en sorte que le bénin puisse être ce pays que nous avons tous voulu qu'il soit que nous au niveau de la diaspora nous puissions continuer à être fiers d'être des béninoises et des béninois et que nous au niveau de la diaspora que nous puissions aider malgré la distance l'évolution des choses aujourd'hui grâce à la dématérialisation nous avons la possibilité d'investir il reste des choses qui nous concerne et ça je demande humblement que nous puissions continuer dans notre élan quelque soit la distance qui nous sépare du bénin notre coeur n'a pas de frontières au fait avec le bénin puisque notre coeur y est lié et rien ne pourra empêcher ça donc nous sommes éternellement liés au bénin et nous devons refléter ça nous devons travailler de telle sorte que partout où nous serons on puisse voir le bénin à travers nos yeux qu'on puisse voir le bénin rayonner à travers notre être et que nous puissions aussi penser à investir même si ce sont des petits sous je pense qu'aujourd'hui avec la zone industrielle de global nous avons beaucoup de choses à faire là bas intéressons nous à à ces projets intéressons nous à ce qui se passe investissons aujourd'hui sur mon entreprise point bj nous pouvons créer notre entreprise nous pouvons gérer même à distance cela nous pouvons investir donc je vous encourage chers membres de la diaspora à vous intéresser davantage à ça à investir parce que nous n'allons pas que construire des pays d'autrui nous n'allons pas que payer des impôts pour construire développer les pays d'autrui parce que vous savez très bien quand ça va nous serons des leurs et quand ça ne va pas on nous éjectera chez nous oui c'est la vérité même quand ça va on ne prononcera pas le nom du bénin mais quand ça ne va pas on dira il est d'origine béninoise il est d'origine béninoise elle est d'origine béninoise donc penser à ça travailler 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 essayez de ne plus dilapider vos sous essayez de penser à investir investir juste investir bien et je pense sincèrement qu'avec la pièce et en fait si vous vous intéressez déjà aller vers la pièce sur le site vous allez voir tout ce qu'il y a à faire vous créez votre entreprise vous essayez d'investir à votre rythme vous allez pouvoir y arriver vous allez pouvoir retrouver votre équilibre aussi bien dans les pays d'accueil qu'au bénin moi c'est mon souhait le plus ardent et je vous souhaite sincèrement que les choses puissent évoluer pour qu'on puisse malgré la distance est toujours connecté au bénin et avant de finir je souhaite sincèrement que nous béninois ou béninoise de la diaspora ou de l'intérieur du bénin nous puissions penser à chaque fois au bénin avant de poser nos actes que nous puissions penser à chaque fois au bénin non seulement d'aujourd'hui mais surtout de demain parce que nous nous sommes en train de passer mais nos enfants viendront et le bénin que nous voulons laisser à nos enfants je ne pense pas que c'est un bénin cassé un bénin détruit donc bonne fête à tous et à bientôt un événement qui accompagne à une vision celle de révéler le bénin un événement qui fait appel à tous les enfants du bénin de l'intérieur comme de l'extérieur un événement qui fait découvrir à chaque édition un endroit du bénin à travers sa spécificité patrimoniale et culturelle institutions entreprises particuliers faites davantage rayonner votre image en l'associant au festival international zobin dans un dispositif de communication globale alliant visibilité web print affichage urbain vidéo et visibilité rp contactez nous par appel ou whatsapp au plus 33 605 75 70 15 ou au plus 229 96 19 04 99 ou par mail à contact arrobas festival zobin point com ou encore sur notre site web 3w festival zobin point com festival international zobin la lampe pour révéler encore et davantage le bénin dans le monde et surtout de non-allume de cette lumière pour retrouver notre propre identité au Sous-titrage ST' 501